Hey bien bonjour à toutes et à tous les gars c'est Mio et j'espère que vous allez tous très très bien. Aujourd'hui on continue le clash des équipes, cette fois-ci c'est la groupama FDJ qui affronte l'équipe Team Emirates, l'équipe UAE de Tadej Pogacar. Dans le dernier épisode on avait vu que c'était la Kofidis qui avait battu la Jumbo Visma, assez in extremis mais en vrai il y avait quand même un beau duel. Est-ce qu'on aura le même duel ? Faisons un petit récap vite fait des équipes. Dans les équipes encore en liste nous avons la Movistar, la Bora et la Kofidis. Laquelle des deux équipes entre la groupama FDJ et la UAE affrontera l'équipe Kofidis. C'est ce que nous allons voir dans cet épisode. On est directement dans le col du Granon avec David Godu. Ouh là il est saccadé le jeu là je sais pas pourquoi. C'est un petit peu bizarre, j'ai demandé à Madoise de venir nous aider. Devant il y a un groupe avec Evenpool, Mas, Quintana et Pogacar en contre qui sont sortis pour essayer de... D'aller chercher la victoire. Nous on a la chance avec la groupama d'avoir David Godu, Arnaud Desmar et des mecs qui sont très bons rouleurs du style Stephen Kung pour le chrono. Donc en vrai là la UAE Team Emirates c'est pas certain qu'il soit qualifié 1. Il se pourrait qu'on ait un duel français dans les deux prochaines vidéos du coup. Parce qu'on aura un duel Movistar-Bora, on aura un duel Kofidis, Groupama ou UAE. C'est à voir laquelle équipe se qualifiera. Allez on va prendre le gel directement. Comme ça on va être très très bien niveau énergie. Alors j'espère que ça se ressent pas trop là que c'est saccadé à moitié là à la vidéo ou ici ça doit se ressentir pas mal. Je suis désolé en tout cas vraiment je n'y peux rien. Mais ouais. Allez on va essayer d'accélérer nous avec David Godu parce que devant ça serait bien de revenir sur Remco Evenpool. Allez. L'accélération de David Godu qui fait un petit peu mal là quand même. Allez on va revenir sur le groupe Pogacar, Mass et Kintana. Alors c'est assez exceptionnel de voir Mass et Kintana à l'avant comme ça. C'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de les voir attaquer. Allez 3 km. On essaie de revenir à fond là sur Remco Evenpool. Il n'y a plus que Pogacar dans notre roue. Et même il a du mal à suivre. Il a du mal à suivre le breton. Allez nous on revient au train là sur Remco Evenpool. On a un tempo exceptionnel là avec David Godu. On rigole 0. Allez. On prend bien l'intérieur du virage là comme ça. On reprend des secondes. Allez David Godu pourquoi pas pour aller chercher un point. Ce serait plutôt bien déjà d'aller prendre un point directement. Allez en tout cas on va revenir sur Remco Evenpool. On la voit la flamme rouge elle est juste là-bas. Et Godu qui va pouvoir peut-être aller chercher la victoire. Il est encore en jeu pour aller se la chercher. On a Maduas qui vient de craquer derrière pour nous. Et vous savez quoi je vais en mettre une. Je vais en mettre une avec David Godu. Pour essayer de leur faire mal à ces gars là. Voilà je vais essayer de leur faire mal et de les distancer. Parce qu'en vrai ce serait plutôt cool de pouvoir aller s'imposer en solitaire. On a distancé Tadei Pogacar déjà. C'est pas mal. Et est-ce qu'on peut en faire de même avec Remco Evenpool ? C'est la question. C'est la question mais c'est très très dur là avec David Godu là. On est en train de mettre un énorme tempo là. Et on va faire tomber Evenpool je pense et oui. On va aller se la chercher au moins avec David Godu. Ça c'est clair. Ça c'est clair. On va aller se la chercher. On va aller prendre la victoire et ça c'est super déjà. Ce qui fait que du coup on va aller marquer un point avec l'équipe Groupama FDJ. Et on va directement ensuite se retrouver pour l'étape des champs avec Arnaud Demar. Allez superbe victoire de David Godu. Il peut lever les bras David hein. Il peut lever les bras. Allez lève les bras s'il te plaît. Yes. Ça m'a pas voulu. Bref en tout cas très très belle victoire de David Godu au sommet du col du Granon. Direction. Les champs-Elysées. Wow j'ai eu un gros bug. Du coup on est sur cette étape des champs-Elysées là avec Arnaud Demar. Oh mais c'est saccadé comme pas possible. Je ne sais pas pourquoi. Bref c'est pas grave. Ouais du coup je disais on était un petit peu mal placé là. Il y a Guillaume Boivin qui avec 15 secondes d'avance peut peut-être aller au bout. Ce serait étonnant quand même de voir Guillaume Boivin aller au bout mais pourquoi pas. Pourquoi pas Guillaume Boivin c'est un plutôt bon rouleur. Du coup il peut peut-être essayer d'aller la chercher. On ne sait pas. Et Féline qui va essayer d'y aller aussi. Bon il y a pas mal d'attaques. Il a directement rejoint Guillaume Boivin. Mais les deux vont se faire reprendre. Voilà ils se sont fait reprendre. Allez il reste 3 kilomètres. Là ça déconne 0. Pierre Hollande du coup porte le maillot par point. Par prédilection. Non c'est pas ça qu'on dit. Je ne sais plus. Je suis perdu les gars je vous avoue. Bref. Allez on va faire le sprint avec Arnaud Desmars. Et on est plutôt mal placé là en vrai. Donc je vais directement demander à mes gars de faire le sprint eux. Allez nous on va le faire aussi. Ça va on a repris pas mal de place avec le virage. Allez on fait le gros de notre effort maintenant. On a Vanar très très bien placé. Jakobsen, Philipsen, Arnaud Desmars qui remont très très fort. Le lancé de vélo. Et on va être... Ouh là là on était beaucoup sur la même ligne. Je pense qu'on est peut-être même pas dans le top 5. Ah c'est dommage. On aurait peut-être pu faire mieux quand même avec Arnaud Desmars. Je suis un petit peu déçu. On va aller voir qui l'emporte. Mais dans tous les cas on va pas se la chercher. Et on va même pas être sur le podium. Et même peut-être même pas sur le... Ah quoi que sur le podium. Attendez. Attendez, attendez, attendez. Au lancé de vélo. Alors à tout moment il y a moyen qu'on soit sur le podium. Devant j'ai l'impression que c'est Philipsen qui l'emporte. Ewan va se la chercher. On est sur la même ligne que Vanart. Ouais. En tout cas on marque aucun point là du coup. Et on va se retrouver pour le chrono par équipe. Mais avant allons voir où termine notre ami. Notre ami Arnaud Desmars. Je pense qu'on termine cinquième. Je crois que Vanart est derrière nous. On termine quatrième. Honnêtement sprint très intéressant. Allez vous savez quoi. On va partir directement pour le chrono par équipe. On va se trouver dans le final de ce chrono. Le final de ce contre la montre. Et pour le moment j'ai l'impression qu'on est très très bien. Pourquoi pas. Pourquoi pas aller marquer un deuxième point. Et empêcher la team UAE de se qualifier. Allez on donne tout ce qu'on a. Et je sais pas quel était le temps à battre. Mais on va aller voir ça de suite. Allez on espère qu'on s'impose avec la groupama. Ce serait vraiment super. Parce qu'honnêtement ça ferait qu'on mettrait deux points. Et l'UAE c'est pas sûr qu'ils mettent deux points. Ils peuvent le... Eh on prend le deuxième point. On prend le deuxième point ça c'est super. Nickel en vrai. Bon bah du coup on a deux points avec la groupama. Partons à présent avec la UAE. Et on va se trouver dans le granon avec Pogacar. Le final de ce col du granon avec Tadej Pogacar. Et j'ai fait une erreur avec cette équipe de l'UAE. C'est que de simplement j'étais certain que... Vous savez j'ai fait des start list beaucoup pour mon... Mes TDF mais tout ça. Et j'étais certain mais alors certain que Ackerman était présent pour l'équipe UAE. Alors du coup nous n'avons pas de sprinter. Alors je ne sais pas ce que je fais dans ce cas là. Si j'offre un point à la UAE ou pas. Si tout simplement je ne fais rien. On verra. De toute façon Pogacar il se démerde plutôt bien en sprint. A la limite il peut essayer de jouer la victoire sur les Champs-Elysées. Mais dans tous les cas ouais. Déjà il faut se concentrer sur cette étape du col du granon. J'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des supporters qui volaient. Why ? I don't know. Mais en tout cas là on essaie de revenir sur Remcovenpool. Et c'est pas évident. Il est très fort. Il est très très fort le belge. Je vais peut-être un petit peu le down. Parce que honnêtement. Je sais pas. Je connais pas ses notes de physique. Mais ouais. Je vais peut-être un petit peu les baisser. Je verrai ça en off bien évidemment. Mais ouais. 20 secondes d'avance pour Remcovenpool. Et on est plus que 5. Damiano Caruso crack. Gaudu aussi. On n'a plus que Vingegaard, Van Aert et Egan Bernal. Et nous on peut pas essayer de suivre l'attaque de Vingegaard. Et ouais par contre là. Si on marque pas le point là. Là c'était du free point pour la UAE. Vraiment. Allez on essaie de tout donner avec Pogacar. Mais c'est très très dur. Allez on est à 20 secondes à peine. Il y a peut-être un espoir de revenir. On n'est pas loin de Remcovenpool. On n'est pas loin du Belge. Allez. On a un Bernal qui s'accroche bien à notre roue là. Mais je sens qu'il va craquer. Je sens qu'il va craquer. Et ouais il craque. Non il craque pas. Si il craque. Il craque. Allez on n'est pas loin du tout de Remco. Evenepool. Allez. Allez Tadei. Il va falloir être solide là. Si on veut. Pourquoi pas mettre le point. Mais ça va être très très compliqué. Quoi qu'on peut peut-être revenir sur Remco Evenepool là. Si on gère bien cette fin de montée. Allez avec le peu d'énergie qui nous reste. On n'est pas loin du tout. On n'est pas loin du tout du Belge. Allez. Allez Tadei. On ne va pas aller le chercher. Allez allez. Trop trop dur. Trop trop dur. On va aller prendre la deuxième place malheureusement. Au sommet de ce col du Granon. Ouais c'est peut-être très dur malheureusement. Oh. Oh là. Et je crois que Vingogarde nous passe devant. Ça c'est malin de la part du Danois. Bref. Direction les Champs-Elysées du coup avec Pogacar. Et si on ne va pas marquer le point. On ne jouera pas le chrono par équipe. On le simulera tout simplement. Parce que voilà. Je n'ai pas beaucoup de temps. Donc en vrai. Si on ne marque pas de points. Je ne vais pas perdre mon temps à essayer de jouer le chrono par équipe. Dans le dernier tour donc avec Tadei Pogacar. Et on va tout simplement essayer d'y aller dans le tunnel. Je pense que c'est peut-être une bonne idée. Mais ça va être compliqué quand même de sortir dans le tunnel. S'il y a des équipes qui sont en train de rouler à fond. Mais on va tenter quand même. On ne sait jamais. Ça peut être une bonne idée. On va essayer d'y aller directement dans le virage. Et puis ensuite continuer l'effort. Mais il ne reste plus beaucoup en plus à parcourir. Allez. On profite du virage du tunnel pour essayer d'y aller avec Pogacar. Allez. On essaie de prendre de l'avance. Ce n'est pas évident. On a pris quelques mètres. On a pris quelques mètres. Allez. Allez Tadei. Allez Tadei. Pourquoi pas. Et pourquoi pas. On a une bonne petite quinzaine de secondes là. Allez Tadei. Pourquoi pas. Par contre il faudrait que je consomme mon gel. On n'aura plus beaucoup de jus. Mais pourquoi pas la tenter. On va être repris. On va être repris. Moscone qui accélère. Quoique. Ça peut peut-être le faire. Au final. Je ne sais pas. Oh là là là. J'ai fait une erreur. J'ai fait une erreur. Allez. On essaye de sprinter. Je ne vais pas faire l'effort trop tôt. Je vais le faire maintenant mon effort. Il y a Dylan Tunes qui a lancé le sprint. Philippe Sen. Van Aert et Wan. Dommage. On ne va pas être en mesure de rivaliser face à ces gars là. Du coup. Et bien. C'est l'équipe. C'est tout simplement l'équipe UAE qui est disqualifiée. On ne va pas jouer le chrono par équipe. Les gars on va tranquillement le simuler. Mais du coup l'équipe UAE disqualifiée. On aura donc un duel français. Donc dans le prochain tour. entre la groupe UAE FDJ et l'équipe Kofidis. Allez. Du coup on va vite fait aller simuler le chrono par équipe pour savoir le résultat. Pour connaître le résultat. Mais je ne vais pas le dire parce que ça ne sert à rien. Simplement. L'équipe UAE est déjà disqualifiée. Et du coup. Ouais. On aura quand même eu. On aura quand même eu du beau spectacle. Côté groupe AMA FDJ. Ils auront montré de très belles choses. Honnêtement. J'ai été très content aussi de voir le sprint d'Arnaud Desmars. Mais voilà. On va quand même. Se quitter peut-être avec un bon résultat de la UAE. Il n'y a pas du tout. Il termine assez loin. En tout cas. Merci d'avoir suivi cette vidéo les gars. Je vous dis à très vite. Pour de nouvelles vidéos. C'était Nioi. Ciao. Ciao.